salut ici je suis tout seul les autres se reposent encore un peu aujourd'hui c'est halloween du coup on va passer la soirée dans les rues de tokyo ils sont déjà sortis hier parce que ici au japon ils fêtent halloween pendant une semaine et donc du coup ils se sont dit qu'ils allaient quand même sortir hier moi j'ai pas voulu sortir parce que j'étais un fatigué et puis ça fait une semaine que je force un peu trop sur mes jambes et donc du coup ici il est midi midi 10 je me suis dit j'avais laissé dormir et que j'allais partir voir un peu les côtés de la ville qu'on n'avait pas encore été voir voir si je trouve un petit resto à tout à l'heure ah oui vu que vous n'avez jamais réellement vu la gare je vais vous la montrer de l'extérieur ça c'est la petite gare qu'on prend tous les matins c'est sur deux étages enfin c'est ça a l'air d'être immense comme ça mais ici c'est une petite gare juste pour les métros voilà les grandes gares bah c'est encore c'est immense c'est tout est 100 fois plus grand ici on a l'impression donc voilà je vais vous montrer le changement d'ambiance qu'on peut avoir ici au japon donc ici on est encore plus près de la gare et puis je tourne juste une rue vous allez voir voilà on a l'impression de plus du tout est là on a complètement changé c'est dingue quand même juste j'ai juste tourné la rue et voilà on se retrouve avec des petites maisons tout ça alors que juste à côté c'est des immenses bâtiments non c'est j'aime bien bon bah du coup là je sais pas du tout je vais je me promener j'aurai bien d'un moment j'essaierai de retrouver l'hôtel dites nous aussi si vous avez bien qu'on vous montre un peu plus dans les vlogs quand on se promène ou quoi pour que vous voyez les rues ou si vous voulez juste savoir les trucs intéressants qu'on fait regardez c'est rempli de petites rues comme ça j'aime bien ah oui alors les plaines pour enfants il y en a vraiment partout mais c'est dingue bon 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oh, attendez, on va aller voir, il y a un temple là, il y a plein de temples partout, même dans les grosses villes on peut trouver des petits temples. Sous-titrage ST' 501 On a l'impression de ne plus du tout être dans une ville, alors que si. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais vous laisser là. Je vous reprends si je trouve quelque chose d'intéressant. J'ai fait à peine quelques mètres et je retrouve encore un temple. Il y en a vraiment partout et il est de couleurs différentes. Il faudrait que je regarde les significations. On continue cette petite balade et ici, je pense avoir trouvé un petit parc à 20 mètres. Là, on voit notre hotel. Du coup, on va aller voir. Ça, c'est les toilettes. Et l'entrée, elle est là. On va aller voir. Ça a l'air d'être quand même pas mal. Ça, c'est la petite. Ça a l'air d'être que je... Ça a l'air d'être là. Ça a l'air d'être là. Ça a l'air d'être là. Il y en a à quoi ? Ouais, 20 mètres Il y a moins de se poser sur les bancs et tout Bon, c'est un petit truc, mais Je trouve ça sympa au milieu De la ville, encore une fois Voilà Bon, il était tout petit Je ne vais pas m'éterniser dix ans Ici, je vais aller je ne sais pas où Je ne suis pas encore par où Mais il faut que je trouve un petit resto Pour voir ce que ça donne Et voilà Attendez Il y a carrément Un petit ring de sumo C'est un ring de sumo ça Ah c'est cool Il faudrait que je regarde un peu Il n'a pas l'air d'avoir d'horaires affichés, de dates J'essaie de me renseigner Ça pourrait être classe Et là il y a une sorte de statue Enfin, c'est une pierre Une pierre ou du bois Je ne sais pas trop Là il est C'est classe C'est très très classe Vraiment beau Voilà, j'ai trouvé un resto Celui-ci Eh ben franchement C'était bon En plus C'était immense Enfin, c'était hyper grand le truc L'assiette que j'ai eu D'habitude Quand Quand vous commandez au Japon Vous avez votre plat Et après vous pouvez choisir Si vous voulez en sept ou pas Donc en sept c'est Si on veut Les petits accompagnements Et tout Du coup moi j'ai pris Un accompagnement C'est salade Avec Une Salade de pommes de terre Et On reçoit un plateau Et ici mon assiette de curry C'était vraiment Un truc de dingue Vu qu'il y avait juste A peine la place Pour le tout petit bol De De la salade Avec la salade de pommes de terre C'était une grande assiette Je vous montre Je vais vous mettre La La photo Du coup là Dans Dans le vlog Vous allez voir C'était vraiment bon Donc je ne suis pas déçu En plus J'en ai eu pour 880 Yen Ce qui fait 6,50€ A peu près Pour la quantité qu'il y avait Franchement C'était pas cher C'était bon Donc Je pense que Je retournerai Avec les autres Voilà Petite chose à préciser Ici On est pas loin Enfin Je ne sais pas Si on est dans le quartier D'Otah Exactement Mais en tout cas On est pas loin Donc si on fait un kilomètre Dans cette direction Donc En plus Par là Voilà On arrive dans un quartier Où il y a beaucoup de restaurants Où il y a beaucoup de magasins Et Si on traverse La gare de Kamata Juste après Il y a des salles d'arcade Et tout ça Donc Franchement On est bien positionné On a vraiment tout ce qu'on veut On a des salles d'arcade Des magasins On a des restaurants On a des endroits Assez calmes Franchement Le quartier Il est vraiment pas mal Et tout ça Sur Allez On va dire Sur Tu marches 3-4 km Allez Non Tu même pas Tu marches 2 km Et T'as fait le tour De ce que tu voulais Franchement Je ne suis pas déçu Du quartier Voilà Bon ici J'arrive à l'appart Je vais voir si les autres Sont réveillés Et on verra bien ce qu'on fait Donc Salut Bon bah Il dorme encore Du coup Je vais regarder Un ou deux épisodes On va animer Et après je vais les réveiller Et on va sûrement sortir Voilà On se retrouve Avec tout le monde Je ne sais pas si ils vont vous voir En fait On est actuellement Avec mon téléphone Parce que j'ai oublié L'appareil photo à la maison Et J'arrive On lève ta casquette Adrien Ouais Vas-y Voilà 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 Et c'est plus les mêmes cheveux C'est plus les mêmes cheveux Bah tiens Coucou On lève ta casquette On lève ta casquette Dis donc Oh C'est jaune Et Bah C'est censé être gris Comme Adrien Je vais pas préciser Mais puis on va Absorber le gris Pour en ressortir Un jaune Or Brun Captivant Et passionnant Donc voilà On espère qu'on vous entend bien Et que la qualité sera pas trop nulle par rapport à d'habitude Mais voilà Ça sera pas pour tout le bloc Parce que s'il y a un moment on rentra pas C'est que Il y a des tours où il y a du Dragon Ball, Naruto, One Piece et d'autres manga Mais bon c'est les trois groupes principales qui font les activités Voilà Et ici on a Ekibukuro Voilà on y arrive Hop Hop On voit déjà des trucs là-bas Hop On voit déjà des trucs là-bas Et il faut que je passe cette attraction avec le nuage magique En gros on va faire toutes les attractions je pense Allez on va prendre une photo On va aller faire un tour hein On va aller faire un tour hein On va aller faire un tour hein On va aller faire un tour Un tour... On va aller faire un tour J'ai l'air au来t-o de dressed l'air Donc on vu quelkeit spring de j'ai capable C'est 800 et 1000 par ovation. C'est bien ou ça ? Ça c'est cool là. On va vraiment faire ça ? Je ne sais pas c'est où l'entrée. Ah ben j'ai bu déjà le coup de Dragon Ball là-bas. Ça va aller dans la capsule. Petit restaurant. Tu veux aller dedans Ken ? On va voir, il n'a pas mal. En vrai ça a l'air d'être un vrai labyrinthe. Donc on ne va pas tout filmer non plus. On va rester là et on prend plus tard. On arrive ici à la gîte base. Non la base quoi. On va voir. En reste c'est la maquette. Donc là c'est du volet. Je l'ai callée. C'est la maquette. Je suis On va voir les mains. Ils ont changé d'expo, il me semble. Parce qu'avant c'était Shokugeki no Soma. J'aurais aimé la Shokugeki. Non, tu dois taper dans les balles, non? Là, là-bas. Non, c'est... Attends, regarde bien la lumière. Non, c'est trop tard, faut qu'il recommence. Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. 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 Peut-être pas avant 17h parce que tu payes plus cher. Oui, je pense que le fait qu'on est parti à... Parce qu'il est avant 17h, tu payes 2600 en l'entrée pour avoir toutes les attractions, enfin les animations. Et si tu viens après 17h, tu peux aimer 800. Je pense que ça vaut plus le goût de venir après 17h parce que tu as quand même le temps que tu soya. Oui, c'est ça. Donc en gros, on a bien fait de venir après 17h. C'est sympa à faire une fois, mais je pense pas que revenir constamment quoi. A part peut-être quand il y a des nouveaux trucs ou quoi, mais voilà. En descendant, on trouve un Pokémon Center. Voilà, le méga Tokyo en plus. On va aller faire un tour. Oui, là, les sous vont voler à mon avis. Alors, il s'est passé un truc extraordinaire. Ils ont été au Pokémon Center. Je pense qu'il y a un sac qui est plus beau. On a été au Pokémon Center. Ils ont... Et du coup, j'étais tout seul. C'est Adrien. Et voilà, donc elles arrivent. Elles sont là-bas. Arigato. Et donc, du coup... C'est grâce à l'ordieu. Alors, j'étais tout seul. Ils étaient dans le magasin. Et j'essayais de regarder pour avoir du Wi-Fi. Et là, il y a quatre filles qui sont arrivées, qui m'ont demandé si mon t-shirt là, c'était du... Quatre femmes. Oui, quatre femmes. Elles ont 25... Entre 25 et 43 ans. Oui, entre 25 et 43 ans. Et elles m'ont demandé si mon t-shirt là, c'était du Mario Académia. Parce que pas du tout, c'est du Dragon Ball. Enfin, voilà. Et puis elles m'ont demandé d'où je venais, machin. Je me suis fait un peu de sort. Et elles m'ont demandé si j'étais tout seul. Oui. C'est une femme de 43 ans t'approche en disant, ça c'est Mario Académia, alors c'est Dragon Ball. Ouais, voilà. C'était débile. Et du coup, on était là, on parlait, et tout. Et puis Adrien était tout seul, donc du coup, je l'ai appelé parce que j'arrivais pas trop à comprendre avec eux. C'est pas ni japonais ni anglais quoi. Ouais, voilà. Et donc du coup... Et qui nous offrera-t-elle Disney Store ? Et du coup... Qui sera toi ? Pendant bien 30 minutes, une heure ? 30... Une heure ? Pendant bien une heure. Il faut descendre en fait ? Non, non, il faut monter. Tu peux plus descendre plus bas. Alors, pendant bien une heure, on est resté à parler avec eux parce qu'ils voulaient qu'on se reconvertisse au Dieu Bouddha. Voilà. C'était vraiment très amusant. Et donc du coup, c'était... Les témoins de Joba japonais. Voilà, les témoins de Joba japonais. Voilà, ils nous ont emmenés au McDo et tout. Franchement, c'est... Enfin, moi je me suis marré. C'était assez drôle. Adrien s'est énervé. Et voilà. Bah oui, c'était énervant. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt... Enfin, la situation était assez drôle. La seule fille qui était bien a dit que Corentin avait un joli prénom. Par contre, elles ont de ces expressions surtout quand t'as montré contre un tatouage. Ouais, bah déjà on fait à chaque fois qu'il n'y avait pas fait. Hum, 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 hum. Et puis on parlait de manga et j'avais chaud. Du coup, j'avais tiré ma veste. Et au moment où on parle de manga, bah du coup, lui il dit mon tatouage. Et j'ai montré, ils ont fait vraiment... Mais j'ai 4 ou quoi. Ouais, c'était... Je suis sûr que ça allait aller. Voilà. On a passé encore une bonne soirée. Et donc... Bonne soirée chez moi. On a passé une soirée. Oui, on a passé une soirée. Ici, on est venu se refaire un petit resto là où on peut cuire notre viande sur les gris. Et voilà. C'est un petit resto dans la rue où on avait une pancarte et on se dit qu'on allait s'arrêter là. Voilà. Et Adrien, explique-nous un peu ce qui vient de se passer avec... Celui qui prend les commandes. En gros, le monsieur parle pas bien en anglais. Et il a essayé de nous dire que c'était fini. Sauf qu'on ne connait pas du tout. Et Adrien répétait toujours. On veut deux nouilles, s'il vous plaît. On veut deux nouilles. Et le gars, il nous disait. C'est fini. C'est fini. Sauf que ça faisait piche piche piche. Et Adrien commençait à s'énerver. Adrien commençait à s'énerver en disant. Mais je sais que tu viens de me le dire. Mais moi, je veux deux nouilles. Et voilà. Et du coup, on risque de passer encore une bonne soirée. N'est-ce pas Adrien ? Parce qu'une bonne soirée, seulement si Bouddha veut qu'on passe une bonne soirée. Oui, seulement si Bouddha veut qu'on passe une bonne soirée. Ça fait des flammes immenses. C'est beaucoup de cinéma plus que grand chose. C'est vrai ça. Et voilà. Et lui avec son petit habillé là. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501